Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce lundi 20 décembre 2021, 16h17, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui s'intéressent à l'activité sismique, j'ai une nouvelle de dernière heure qui vient d'être publiée et ça concerne un tremblement de terre de magnitude 6.2 sur la côte de la Caroline du Nord, rien de moins. On s'attend à quelque chose de gros, on le sait, vous et moi qui suivons l'activité sismique mondiale depuis plusieurs années, on sait qu'il y a des régions où on s'attend à des tremblements de terre qui vont être désastreux. Et ça, c'en est un de ces coins-là. Donc, la situation est toujours en développement. On va aller voir ça, ça a été rapporté par KTLA.com. On n'est pas loin aussi de la Californie, hein. Magnitude de 6.2 frappe la côte nord de la Californie. Pardon, je vous ai dit la Caroline du Nord, c'est la Californie du Nord. Imaginez-vous. Donc, on est dans cette région-là où, comme je vous le disais, on attend un tremblement de terre majeur. Sismes de magnitude 6.2 a été enregistrées au large des côtes de la Californie tôt cet après-midi et nous a rapporté la USGS. La secousse qui a frappé vers midi 10 était centrée dans l'océan Pacifique, environ 24 000 à l'ouest de Petrolia et à 44 000 au sud-ouest de RECA, selon la USGS. On n'a eu aucun rapport immédiat de blessure ou de dommages. Le Bureau des services d'urgence du gouverneur de la Californie surveille activement la situation, selon un tweet de l'agence qu'on peut voir ici. On suit ça de très, très près. Naturellement, la magnitude préliminaire du séisme avait été mesurée à 5.8 avant d'être relevée par la Commission géologique. Peu de temps après, des secousses ont été ressenties dans toute la partie nord de l'État et aussi loin au sud que la région de la Baie, selon le site web de la USGS. Des secousses modérées à forte ont été enregistrées par le réseau sismique le long de la côte. Le tremblement de terre a été ressenti à San Francisco par ce géologue de la CGS qui a tweeté cette information-là. San Francisco est environ à 250 000 de Pretolia. L'emplacement du séisme était au large du Cap Mendocino, le fameux Cap Mendocino, dans la zone de fracture de Mendocino, qui marque la limite sud entre la plaque Rwandefouca et le Pacifique, selon le sismologue Lucy Jones. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. Comme Jones l'a expliqué, c'est un défaut de transformation, ce qui signifie que le mouvement est latéral. Pas de mouvement vertical, donc peu d'eau est déplacée et donc pas d'alerte au tsunami. On continue à suivre ça, cette fameuse partie du Pacifique est très, très, très névralgique, très sensible. Le fameux Cap Mendocino et la fameuse fracture de Mendocino. Donc, s'il y a des développements, je vous en reviens là-dessus, mais c'est une bonne étude 6.2 qui frappe la côte de la Caroline du Nord et on surveille ça de près. Le Big One, c'est sûr et certain, est juste au coin de la rue. C'est tout ce qui nous manque, plus plein d'autres choses, puis ça s'en vient, soyez patients, tout est au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada